bienvenue chez ces mamans qui cuisinent aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de ramadan mood avec une recette de pizza super bonne vraiment une pâte hyper moelleuse hyper fluffy je trouve j'ai l'impression de croquer dans un nuage quand je quand je les mange c'est vraiment un délice donc je vais vous partager la recette qui est ultra simple à préparer je vous mets la liste des ingrédients ici ainsi qu'en barre d'infos et on passe tout de suite à la préparation alors je fais cette recette au robot mais vous pouvez totalement le faire à la main c'est juste un petit peu plus rapide de le faire au robot donc dans le cul de poule vous allez y mettre tous les ingrédients sauf l'eau donc on va mettre la farine le lait en poudre la levure boulangère donc j'utilise de la levure boulangère instantanée la levure chimique le sel donc je l'éloigne de la levure boulangère et je le cache un peu avec la farine et j'ajoute le fromage blanc qui va apporter ce moelleux à cette à cette pâte là j'ai oublié de mettre l'huile l'huile d'olive donc je vais la mettre par la suite en même temps que l'eau mais c'est vrai que c'est un oubli j'ai retrouvé la vérine juste à côté de mon robot je me suis dit ah je les appais celle là donc là j'ai mis l'huile d'olive je mets l'eau petit à petit donc c'est pour ça que je vous dis 250 millilitres à 300 millilitres d'eau donc c'est de l'eau tiède je la mets dans un petit dans un petit verseur et ensuite je mets petit à petit jusqu'à ce que la texture de la pâte me convienne donc ça sera comme ça en fait elle sera assez élastique donc je vous ai mis avance rapide pour la préparation de la pâte mais je vais vous montrer la texture qu'elle aura au final donc vous mettez vraiment l'eau petit à petit vraiment faut pas le faut pas l'agresser faut pas l'agresser en lui versant trop vite de l'eau et vous aurez une belle pâte comme celle ci qui sera très facile à travailler une fois que la pâte est prête je la mets en boule et je la remets dans son cul de poule je vais la couvrir et la laisser reposer on va la laisser doubler de volume donc après le temps ça dépendra vraiment du climat s'il fait chaud ben doublera beaucoup plus vite et quand il fait frais un peu moins vite mais moi je la mets près de mon poil en ce moment vu qu'il fait assez froid et la doubler en à peine une heure comme vous pouvez le constater donc là on va un petit peu la travailler on va la dégazer on va former une boule je vais vous montrer encore un petit peu la texture que votre pâte doit avoir c'est important pour qu'elle soit vraiment bien moelleuse pour pas obtenir une pâte dure ici je recherche pas le croustillant je recherche vraiment le moelleux l'aérien et donc on va travailler notre pâte on va refaire reformer une boule et ensuite on va former plusieurs petites boules que je vais peser personnellement mais c'est pas c'est pas obligatoire les miennes font 50 g quand je veux des grandes pizzas vous pouvez aussi étaler complètement la pâte et utiliser un cercle à pâtissier pour former toutes vos pizzas quand je fais des mini pizzas c'est ce que je fais là j'avais besoin qu'elle soit un petit peu plus grosse on roule un petit peu la pâte dans la paume des mains pour avoir vraiment une boule bien lisse ici j'ai préparé une sauce express c'est pas la sauce que je fais tout le temps mais c'est elle est très pratique et très bonne donc j'utilise une boîte de tomates pelées celle ci c'est la marque multi franchement c'est la meilleure un niveau goût il n'y a rien à voir avec les autres j'ajoute une cuillère à soupe d'origan une cuillère d'huile d'olive un peu de sel je mixe le tout et voilà on obtient une belle sauce à pizza on va maintenant former nos pizzas donc je l'étale d'abord à la main pour vraiment bien former un cercle et ensuite je continue au rouleau à pâtissier pour pour l'aplatir un petit peu plus mais je garde une épaisseur d'un demi centimètre environ pour vraiment avoir ce côté bien moelleux bien gonflé bien fluffy que je recherche vous pouvez bien sûr l'étaler un peu plus ça sera plus croustillante mais moi c'est comme ça que je l'aime on les pose ensuite dans notre plat recouvert de papier cuisson on va piquer la pâte et ajouter notre sauce après vous ajoutez la garniture de votre choix vous pouvez faire des pizzas à la crème fraîche aussi au saint moret celles ci sont vraiment toutes simples des margaritas sauce tomate fromage donc j'utilise un fromage qui contient de la mozzarella pour avoir un côté bien fondant et j'ajoute simplement une petite olive on passe tout ça dans notre four qui a été préchauffé à 200 degrés préalablement et on laisse cuire pendant environ 15 minutes donc ça dépendra de la taille de vos pizzas ça dépendra de votre four donc n'hésitez pas à surveiller et à vérifier que votre pizza est bien cuite sur le dessus et sur le dessous avant de vous laisser je vous montre la texture que notre pizza aura donc après cuisson ce côté hyper fluffy que je recherche et je vous laisse sur ces images j'espère que cette vidéo et cette recette vous ont plu n'hésitez surtout pas à la tester n'hésitez pas à vous abonner ce n'est pas encore le cas et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes